Je m'appelle Armand Frianton, je suis installé en 2005 après la production de l'étal. Donc j'ai commencé de suite à faire du légume, j'ai commencé avec un hectare et demi de légumes et aujourd'hui j'arrive à 30 hectares. Je fais de l'oignon, de l'échalote, de la carotte, des choux, des choux fleurs, choux frisés, choux rouges, de l'artichaut, de la pomme de terre, des haricots, de la vétérale rouge, de la salade, de la tomate, de l'oignon, de l'aubergine et du poireau. Petit point ? Non, il n'y a plus, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était technique de commercialiser mes produits du coup sur les marchés. Donc je fais trois marchés par semaine, donc à Pleunure le dimanche matin, le mardi matin au Bivinec, et le mardi après-midi à Carpentin-Quimper. Après je lis les biococs, donc de Quimper.avé. J'y ouvre aussi les cantines locales. J'y ouvre aussi des petits magasins, je fournis des maraîchers, et autrement je fais du gros aussi en échalote. Donc j'espédie sur le morlai. Et après je fais du haricots industrie, et que j'envoie, enfin je travaille avec la CECA, au dossier. Chalote je fais trois hectares, pion un bon hectare, carottes j'ai diminué, parce que justement je rendais un petit peu en gros, et vu que les courses sont bas, j'ai préféré restreindre, mais en direct et dans les magasins. Donc vous allez, j'ai qu'un demi-hectare. Poireaux, pareil, un demi-hectare. Après, tout ce qui vient en petits légumes, fruits de tomates, poivrons, bergines, je ne vends que au marché. Je ne livre pas les magasins, ou alors vraiment quand j'ai trop. Comme le terre, j'ai trois hectares aussi. Et métrable aussi, j'ai oublié. Là par contre, je fais aussi de l'industriel, donc j'ai une 9 hectares, par contre. Je sème mes carottes en juin, je ne fais que de la carotte d'hiver en fait. J'ai trop de boulots avant, donc je sème des carottes en fin de saison, pour l'hiver, pour la conservation. Donc du coup, je sème en juin, avant ça, je prépare ma terre, donc je laboure, je gillonne, je tamise. Donc le tamisage, en fait, c'est d'enlever les cailloux de la terre, pour avoir qu'une terre fine, pour travailler sur une terre fine, pour faire des carottes bien droites. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Tu pensais que c'est cailloux ? Non, enfin moins quoi. En fait, tout ce qui est cailloux, plus petit que ça, ça reste. Mais tout ce qui est au-dessus, c'est en vie. En fait, je laisse la terre se reposer, pour que tout ce stock de mauvaises herbes germe, et je passe un désherbeur thermique. Et je brûle tous les mauvaises herbes avant que mes carottes ressortent. Après ça, donc, je passe un, voire deux coup de bineuse, et après tout le reste de l'eau, je le fais à la main. Donc dès que mes carottes font ça, je le vois, ça dotera. Et là-dessus, c'est deux désherbagements. Donc ça varie, il y a des années, c'est très compliqué. C'est des centaines d'heures à l'hectare. Et d'autres années, bah, c'est moins. Mais cette année, ça sera des centaines d'heures. Et du coup, après, bah, je tire mes carottes au fur et à mesure. Donc tout est arraché moins. À l'hectare, ça peut faire, voire moins, jusqu'à 60 tonnes d'hectare. C'est, en bio, c'est, il suffit d'un petit peu de mauvaises herbes et on perd en moins. Voilà. D'accord. Après, chou-fleur, donc, là-dessus, je sème, donc, pareil, au mois de juin. Donc je fais des pépinières, des chouchous, et de l'arachide, parce qu'on dit que l'arachide, au moins, parce que tous mes chouchous sont semés dans une petite surface, quoi. Serrés, vous la spousser. Quand mes plantes font cette hauteur-là, je les arrache et je les repique. Donc, je travaille avec un chou-fleur et un con-chou-fleur avec une quinzaine de variétés, entre 12 et 15 variétés, pour étaler la production. Donc, normalement, c'est repiqué entre, je repique tard, entre le 15 août et le 20 août. Et je peux espérer commencer à couper des choux, fin novembre, début décembre, et je termine le mois de juin. Mais c'est mis à la main, comme c'est avec une planteuse, comme à l'ancienne. Et c'est 12 000 plants le tas. Non, 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 pas de filet. C'est du bacille de durange, donc c'est une bactérie, qu'on éponge sur la couture, et la bactérie, enfin, la bactérie est sur les feuilles, et la chenille vient manger les feuilles, du coup, et elle ingère cette bactérie-là, qui détruit son système digestif. Après, les artichauts. Donc, je n'ai pas du bac sur ça, j'ai un éclair d'artichauts. C'est une culture qui est très gourmande en bouffe, car il faut mettre du fumier, etc. C'est une culture très exigeante. Donc, ces artichauts-là, qui sont plus qu'au mois de mai, donneront à partir du 15 septembre. Vous n'êtes pas embêtés avec les poux ? Les mulots creusent dans les souches, en fait. Ils mangent les racines. Ils mangent les racines. Donc, ça peut aller de 500 kg, au mieux, à 6 tonnes d'hectare. Les pommes de terre. Donc, j'essaye de faire la primeur quand le terrain permet. Par la suite, je mets un deuxième lot de patates pour faire de la consommation, donc, pour garder pour l'hiver. Donc, là-dessus, pareil, pour une préparation terre, donc, je mets du fumier, composte, je remue, je laboure, j'affine la terre, donc, avec mon air sur un arbre à la peau. Je guillonne, je tamise, j'enlève les cailloux. Donc, quand les patates commencent à sortir, je passe à la RCT. La RCT, c'est la machine qui est derrière le facteur d'herbe. En fait, c'est plein de petits doigts qui raclent la terre, et donc, j'arrache tous les petits moésers. En protection, c'est Bouilly Bordelaise. Donc, on a droit 10 kg de cuivre sur la culture à l'année. 100 kg suffisant sur la parcelle. D'orifort, je faisais du purin d'ortie tous les ans. Je n'étais jamais embêté. Cette année, je n'en ai pas fait. Et du coup, j'ai dû prendre un produit, c'est du Success 4. Qui rétrime ? Oui, c'est plus autorisant. C'est plus autorisant ? Non. L'année dernière, ça n'est pas ? Non, ça fait 3 ans. Ah bon ? Non, vous en rendez-vous. Après, donc, je récolle, je stocke. Donc là, j'ai un petit frigo, on ira le voir tout à l'heure, où je les stocke à 3-4 degrés. Donc, j'arrive à les conserver jusqu'au mois de mois. Sans tomber les pattes. Non, vous mettez un produit pour les pattes. Ah, non, non, non. C'est le froid. C'est le froid qui tire sur. Alors, en bio, il n'y a qu'un seul moyen pour tomber les pattes. Donc, je vais faire jammer les pattes. C'est le frigo. Et puis, les échalotes. Donc, j'essaye tout le temps de planter mes échalotes assez tôt. Donc, au mieux, après Noël, au pire, au mois de mars. Je la bourre-porte. Je donne un, voire deux coups du pied à dents. Au mieux, le terrain. Et là, j'ai un enfouisseur de pierre. Je passe un enfouisseur de pierre et je déroule mon plastique. Donc, tout est planté à la main, désherbé à la main. Les allées sont faites avec une mineuse. Quand les échalotes commencent à faner, à être mis vertes, mis fanées, je les arrache. Donc, je les mets en en bas sur la vache et je les laisse sécher. C'est des plans non traités aussi ? C'est non traités. C'est bio. Je rajoute de la sélection encore cette année. Et je fais mes plans de garde tous les ans pour... En fait, je rachète un peu de sélection et je la multiplie pour la reprendre après. Parce qu'acheter de la sélection, c'est... C'est... C'est cher. C'est cher. Donc, j'ai trouvé une vieille machine d'occasion. Une des premières que j'avais. On ramasse une échalote. Et depuis... Je le gère un peu mon ramassage comme deux. La deux, ça... Avant, il fallait minimum 15 personnes. Et il y a le dernier qui est bon. Donc, ça va aussi. Oui. Oui. Donc, c'est mis dans des caisses de 1 tonne. C'est des caisses de ventilés. Et donc, ces caisses-là, je les mets dans le grand frigo qu'il y a derrière. Où il y a les souffleries. Du coup, après ça, arrivé fin septembre, début octobre, j'allume mon frigo. Et là, je le descends un peu dur. Économiquement, c'est rentable. Mais en courant, c'est très gourmand. Je donne... Rien que avec mes frigos, là, je donne 15 000 euros tous les ans. Pour les oignons, du coup... Là, par contre, je fais faire mes semis. Donc, avec les glisselles, avec les d'herbes. Je fais de l'oignon jaune, l'oignon rose, l'oignon rosé. J'ai mes traves rouges. Donc, je ne sème jamais avant 15 mai. Donc, je sème. Et juste avant que ça lève, je passe mon désherbeur thermique pour couler la levée de mauvaises herbes. Et après, j'effectue 3 à 4 lunages. Et c'est récolter tout à la machine. Donc, soit je les garde avec moi au frigo pour faire de la vente directe. Au sort, ça part en camion après l'usine près d'Orbé. En termes de rendement, autrement, ça varie de 10 tonnes quand on les rate. L'année dernière, j'ai fait, sur une parcelle, un record, j'ai fait 75 tonnes en vie. Les haricots. Donc, c'est les haricots industrie. Donc, je sème ça au mois de juin. Donc, fumier, empuissage, labours, préparation. Pareil, je laisse 5 à 6 jours avant de semer pour les mauvaises herbières. Je sème. Je brûle avant la levée. Et après, je bine. Donc, là, je suis au troisième lunage. Je suis obligé de repasser, là, parce qu'il y a de l'OD. On peut faire 4 passages en pinage et 2 désarbages à la main. Donc, là, il y a 6 hectares. Donc, on est passé une première fois, là. Mais, à 5, on a mis 4, 5 jours. 4, 5 jours. Bah, à quoi je sois. Le bon souci, c'est ça. C'est que, si on laisse aller, c'est pas la peine. Autant rester tranquille, à la maison, après un peu. Il faut y aller, il faut y aller. Là-dessus, en termes de rendement, ça peut aller, on va dire, de 4 tonnes à 20 tonnes. Toutes les cultures, là, j'essaye de faire 5 ans. 5 ans. 5 ans. Pour tout. Pour tout. J'essaye. Après, j'ai du maïs aussi, n'oubliez, de l'herbe. Ça, c'est... Pour faire des coupures, quoi. Mais, j'essaye de respecter une rotation. Ton maïs est vieux aussi ? Oui. D'accord. Le fumier, il vient de... Je prends une partie sur berriens. Il vient de mancher en au-pichavon. À côté à ma... Que je mélange avec des déchets vertes qui viennent de... Poignons. Enfin, ça ne fait partie qu'un père, mais... Donc, c'est des déchets vertes qu'un père. Vous faites partie de votre poste, là ? Oui. Je fais le mélange. Ben, j'ai déjà été livré, là, il fait 2 mois, pour épandre l'année prochaine, peut-être. À combien de temps vous préférez ? Pour une fois, il faut préparer un gros pèvre ? Propos-tu ? Enfin, moi, je préfère faire un an, quoi. Un an ? Ouais. Sous-Barches ? Pas sous-Barches. Non. C'est... Normalement, il faut que le toge monte à 90 degrés, pour que les moïs arrivent. Donc, en fait, c'est de la sang. Au final, la gauche superficielle, en fait, elle est dégradée, mais sans plus. Quand on creuse dedans, on voit que c'est doulant, que c'est élu, quoi. Et il faut que le toge chauffe pour que les graines de moïs d'arbre fassent. Et les algues ? Les algues, j'ai arrêté il y a 2 ans, 3 ans, et j'ai arrêté parce qu'il y a trop de cochonneries. Qu'est-ce que c'est la mêche ? Filet, bouteilles d'eau... Et vous avez trois choux d'eux ? Non. C'est du sable. Que du sable. Du trèze ou du sable. Et vous l'exituez à combien est conventionnel ? Il n'y a pas de limite. Les champs, en fait, peuvent être touche-touche. Ma parcelle sera bio. L'autre sera conventionnel. J'avais un champ de betterave rouge à côté d'un champ de maïs. Et le gars, il l'a traité par grand ventre. Enfin, pas très grand ventre. Il m'a cramé la moitié de ma parcelle. Du côté de Tréogadge, pratiquement tous mes collègues sont en bio, donc je n'ai pas trop de soucis là. Et après, ceux qui ont les champs collés, soit ils ont de l'herbe ou soit ils coupent les rampes. Ils m'achètent des produits. Donc ils savent que... Donc il préfère laisser 5 ou 10 mètres. Après tomates, bah... Là-dessus, moi j'ai été... Et moi j'étais tellement avoué cette année que j'ai monté que mon tunnel fin mai. Donc j'ai mis mes tomates fin juin dedans. Puis juin. Donc là ça commence. Jouer du Chumier, Proto-Bêche, Verso-Creative, Jérôme du Plastic, Et je m'en mets mes tomates fin. Jérôme du Plhyd weeds, Jérôme du Pl räume de la plage... Jérôme du Plus !